Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette formation de prise en main à Pearltrees. Je m'appelle Thibault, je vais vous accompagner aujourd'hui pour découvrir les fonctionnalités et les usages de base de la plateforme. Je vois qu'on est déjà une bonne quinzaine sur la visio, bienvenue à toutes et à tous. On va prendre quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter à la visio et également à son compte Pearltrees puisqu'aujourd'hui c'est une formation interactive que l'on va réaliser ensemble. Cela signifie que vous allez avoir besoin de votre compte Pearltrees sous le coude pour pouvoir manipuler en même temps que moi les différentes fonctionnalités. Plus précisément ce qui va se passer c'est qu'à certains moments je vais vous présenter certaines fonctionnalités ou usage et puis par la suite je vous laisserai le temps également de votre côté pour les tester sur votre compte. Je vais vous inviter si ce n'est pas déjà fait à vous connecter à votre compte Pearltrees, vous pourrez ouvrir un deuxième onglet dans votre navigateur puis vous connecter en fonction des moyens de connexion qui sont mis à disposition dans votre établissement. Généralement c'est par l'ENT ou parfois par Pronote. Sachant qu'aujourd'hui on a des établissements d'un peu partout en France avec des modes de connexion pour chacun assez particuliers. On a le Laoul à Collège de l'Académie de Grenoble qui passe par Pronote. On a également De La Salle à Rennes où vous allez passer par École Directe. Émile Zola à Bar-le-Duc via mon bureau numérique. Jean Écart cette fois-ci à la Camille de Nice dans la région sud où vous passez par Atrium. C'est également le cas d'autres établissements je crois. On a aussi Blaise Pascal de la Camille de Créteil où là vous allez passer par monlycée.net. Curie Corot aussi dans l'Académie de Caen qui passe par XLearning par l'ENT. Voilin dans l'Académie de Versailles également par monlycée.net. Par Atrium aussi en région sud on a aussi Dumont-Durville. Et enfin Descartes à Anthony qui passe également par monlycée.net. Alors je vous laisse faire le nécessaire. Vous avez déjà vu en plus que vous aviez un chat disponible dans la visio pour pouvoir interagir ensemble. Merci à Isabelle et à Franck Olivier pour votre retour. Alors le son est faible. Je vais voir si je peux régler ça et l'augmenter un peu. Dites-moi si c'est un peu mieux désormais. Je l'ai augmenté sensiblement. N'hésitez pas surtout sur votre ordinateur à aussi augmenter le son. Généralement on l'oublie mais parfois il n'est pas toujours à fond. Vous pouvez mettre le son, le régler au niveau de votre ordinateur. Mais aussi de la visio de YouTube puisque vous avez un petit curseur de son en dessous de la vidéo qui vous permet de l'augmenter. Donc je vous laisse régler ça en même temps. Vous pouvez donc vous connecter à votre compte PearlTrees. Si vous avez des difficultés pour le faire, n'hésitez pas à me solliciter via le chat. Sinon je vais vous laisser quelques temps pour le faire. Donc bien évidemment, selon les modes de connexion, vous allez retrouver PearlTrees via l'ENT. Par exemple pour monlycée.net en Lille de France, vous allez retrouver via le bouton Mes applications. Sur Atrium, ça dépend de ce que votre administrateur ONT a fait mais généralement c'est sur la page d'accueil ou dans un des onglets de la page d'accueil. Également pour les établissements qui passent par Pronote, vous avez le bouton dans les manuels numériques. Pour Ecole Direct, c'est directement sur la barre de gauche de raccourci avec les différents outils. Et pour les établissements qui sont dans l'Académie de Rennes, vous passez soit via l'ENT Toutatis dans le centre d'application, soit via le Médiacentre. Je vous laisse encore une ou deux minutes pour le faire. N'hésitez pas par ailleurs à m'indiquer une fois que vous serez connecté à votre compte et prêt pour la formation. Vous pouvez pour ça me mettre un OK dans le chat que je sache où vous en êtes. En parallèle de cette connexion, je vais vous expliquer un peu comment va se dérouler cette formation aujourd'hui. On découvre ensemble PearlTrees qui est un organisateur de ressources qui est disponible à l'échelle de votre établissement sous la forme d'un réseau social pédagogique privé et sécurisé dans lequel vous allez pouvoir interagir avec vos collègues, vos élèves et également le personnel non enseignant, qu'il soit dans la vie scolaire ou administratif. Tout le monde peut se créer un compte dans l'espace d'établissement pour organiser ses ressources personnelles et ensuite les partager, interagir dessus avec d'autres membres de cet établissement. Alors pour SP Brochard, n'hésitez pas à augmenter le son. Là je l'ai mis au max de mon côté, ça a l'air d'être bon pour les autres. Vérifiez bien que vous avez augmenté aussi le son sur votre ordinateur et sur la visio YouTube. Parfois il n'est pas forcément au maximum. Donc cette formation, elle va nous permettre, comme je vous l'ai dit, d'aborder les éléments fondamentaux pour démarrer sur son compte PearlTrees. Et lorsqu'on démarre, on va pouvoir commencer à organiser ses ressources sur son compte et ensuite les communiquer aux différents membres de l'établissement. Et vous en avez un exemple typique aujourd'hui à l'écran avec mon compte de formation ici, qui est un exemple de professeur d'histoire géographique qui débute depuis quelques semaines dans son lycée et organise ses ressources et les communique à ses élèves. Si je parcours plus en détail ici ce compte, on voit que sur la page d'accueil on retrouve mon pseudo et juste en dessous un certain nombre de ressources qui sont déjà bien classées, bien rangées. On a deux ressources introductives à ma disposition. Une introduction texte à ma discipline et puis un lien vers mon blog juste à côté. Alors si ça grésit, c'est assez curieux. Moi le retour son est bon. Est-ce que c'est le cas aussi pour les autres ? N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. A priori, vous devriez bien m'entendre. De mon côté, tout est à fond. Il se peut que ça vienne aussi de votre PC. N'hésitez pas à voir s'il n'y a pas un petit souci au niveau de la carte son ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi tenter en mettant des écouteurs. Vous les branchez à l'ordinateur si c'est vos haut-parleurs qui ont un petit souci. Et là, vous pourrez en plus concentrer le son dans vos oreilles. Alors Claire, le son est au maximum et vous n'avez pas de soucis d'habitude. Alors c'est curieux puisque là, c'est... Effectivement, pour séviser, on entend un petit peu une conversation derrière. J'ai des collègues qui forment en même temps et vu que j'ai augmenté la sensibilité de mon micro pour que vous m'entendiez, c'est un peu le désavantage de ce paramétrage. Pour les autres, ça a l'air d'être bon. Donc bon, je ne pense pas que ce soit quelque chose de généralisé. Ouais, écoutez, pour SP Brochard, tester avec des écouteurs, peut-être que ça pourrait régler la situation. Je vous laisse essayer. En attendant, je vais vous expliquer rapidement les différents petits points que j'étais en train d'aborder. Je vais terminer ici cette présentation de mon compte. Comme vous le voyez, il y a ces fameuses ressources d'introduction. Et en dessous, après, j'ai différentes parties qui me permettent de ranger les différentes ressources dans mon compte. J'en ai une première ici qui s'appelle Mes classes, qui est une section que j'ai créée et dont j'ai donné ce titre. Et dans cette section spécifique, je l'ai créée pour ranger les différents espaces de communication de ressources pour mes élèves dans les différentes classes. Vous voyez, j'ai un dossier seconde 2, première, S1, terminale, etc. Excusez-moi. Et si je parcours un peu plus en détail ces différents espaces de communication, si je rentre par exemple ici dans ce dossier seconde 2, je vais arriver à l'intérieur de mon espace avec les différentes ressources que j'ai commencé à envoyer à mes élèves. Et ces ressources, plus précisément, il s'agit de séances que j'ai commencé à organiser. Et si je rentre dans l'une d'entre elles, je vais retrouver tout le matériel pédagogique qui est préparé pour celle-ci. On va retrouver en premier lieu le titre de ma séance. Et puis en dessous, les différentes parties que j'ai créées. Donc une partie sur nourrir les hommes, le ressource essentiel, les enjeux énergétiques. Et dans ces différentes parties, on va retrouver des formats de fichiers assez variés qu'on va pouvoir utiliser dans notre séance. Puisque dans Pearltrees, on accepte tous les types de formats. Et on va pouvoir, pour la plupart d'entre eux, les lire et les éditer de manière assez profonde. Comme par exemple ici, je vais retrouver du classique PDF que je vais pouvoir lire en aperçu comme ceci. Ou plus en détail en cliquant dessus. Et là, je vais l'ouvrir en détail dans une autre fenêtre. Si je clique sur la petite flèche de droite, je vais pouvoir passer à la ressource suivante. Un petit peu comme si je tournais les pages de mon manuel numérique d'enseignant personnel. Là, j'arrive sur une vidéo que je vais pouvoir jouer directement sur la plateforme. Voilà. Je vais aussi, un peu plus loin ici, tomber sur une page web. Ici, il s'agit d'une page web qui a été retravaillée, retranscrite sous la forme d'un fichier avec du texte et des illustrations. Et que j'ai pu retravailler, modifier pour l'intégrer dans ma séance. Très bonne nouvelle pour SP Brochard. Parfait. Claire, pareil. Si vous avez du mal à écouter, s'il y a des problèmes de son avec votre ordinateur, testez les écouteurs. Parfois, ça peut faire des miracles. Sinon, bien entendu, cette formation, sachez qu'elle est enregistrée en direct. Et que par la suite, via le lien qu'on vous a communiqué pour assister à la visio, vous pourrez le réutiliser pour revoir la formation en replay. Donc, si les conditions n'étaient pas bonnes aujourd'hui pour suivre la formation, gardez le lien de côté et réessayez à un autre moment où vous aurez du temps pour re-suivre la formation en replay. Donc, je continue à parcourir les différentes ressources qui sont ici sur mon compte. Et là, j'arrive cette fois-ci sur des ressources iconographiques de différents types. J'ai des cartes. Si je vais un peu plus loin ici, je vais retrouver des illustrations. Je peux aussi jongler avec différentes photos, graphiques, schémas en tout genre qui vont me permettre d'illustrer mes propos, de faire travailler mes élèves, de les mettre en activité dessus dans cette séance. Alors là, vous voyez que dans Pantien, on a la vraie possibilité d'organiser toutes nos ressources, de les retravailler, de les présenter à nos élèves en constituant en quelque sorte notre propre manuel d'enseignant personnalisé. Et pour arriver à ce niveau de détail et d'organisation, on va avoir besoin d'explorer ensemble différentes fonctionnalités clés. Aujourd'hui, on va en étudier trois en particulier. On va commencer par explorer le bouton ajouter qui va nous permettre, grâce à ce bouton plus, d'ajouter différents types de ressources. Ensuite, juste à côté ici, vous voyez que j'ai un bouton qui s'appelle édité, qui est représenté par une feuille et un crayon, et qui va me permettre, une fois que j'aurai ajouté de ces ressources, de les modifier précisément une par une, ou bien encore de les retravailler et de les organiser dans cette collection ici, à l'échelle de ma collection. Notamment en créant des sections ici pour organiser le contenu. Enfin, une fois qu'on aura pu créer notre séance, on verra ensemble comment on peut partager ces ressources à nos élèves très facilement, grâce au bouton du même nom qui est présent ici. Et on va l'explorer notamment via une fonctionnalité bien précise qui s'appelle le permalien, qui est représenté ici en rouge. Qui va me permettre d'envoyer rapidement des ressources en consultation à mes élèves. Donc ça, ce sont les trois grandes fonctionnalités que l'on va étudier aujourd'hui. Et le fil conducteur de cette séance, vous l'aurez compris, ça va être la création d'une séance justement, que l'on va explorer, qu'on va utiliser comme matière pour explorer ces différentes fonctionnalités. Est-ce que jusqu'ici tout est clair pour vous et est-ce que ça vous convient ? N'hésitez pas à me faire un petit retour dans le chat, que je sache si on peut démarrer ensuite la formation interactive. J'en profite pour prendre une petite goutte d'eau. Ok, bon, alors c'est bon pour Cébizet, pour Espé Brochard, Isabelle aussi. Merci Elodie Franck-Olivier. Parfait. Dans ce cas, on va pouvoir démarrer cette formation. Alors je vois quand même qu'il y a quelques enseignants qui sont connectés depuis ce début de présentation. Pour ceux qui n'étaient pas là auparavant, je le rappelle au cas où, n'hésitez pas à vous connecter à votre compte Perltrees pour explorer de façon interactive avec moi les différentes fonctionnalités qu'on va aborder. Voilà, vous voyez, c'est pour Z2.92, si vous n'étiez pas là au début, sachez d'ailleurs que vous pouvez rembobiner la formation à tout moment puisqu'elle est enregistrée en direct avec le curseur rouge. Il vous suffit de le repasser un peu en arrière pour revoir éventuellement ce que vous auriez manqué. Sachant que là, j'ai vraiment fait une petite introduction, une petite présentation de mon compte de formation pour vous donner une idée de ce à quoi peut ressembler votre compte lorsque vous commencez à l'enrichir. Maintenant, on va entrer dans la partie active de la formation qui nécessite d'être connecté sur son compte. Je vous laisse faire le nécessaire si ce n'est pas encore fait. Et puis, on va pouvoir démarrer d'ici une petite minute. Sachez par ailleurs, comme je vous l'ai dit, il va y avoir des temps d'écoute, des temps d'action. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions, pour me dire où vous en êtes. Par exemple, quand je vous ferai manipuler certaines fonctionnalités, n'hésitez pas à me dire une fois que vous aurez pu le tester aussi de votre côté pour qu'on passe à la suite. Et ceci étant dit, on va pouvoir démarrer avec le premier point aujourd'hui pour créer notre séance dans cette formation. Et pour ça, je vais vous demander pour l'instant de regarder mon écran et ensuite, vous pourrez le manipuler de votre côté. Alors, je vais commencer par cliquer sur le bouton ajouter qui est présent à côté du titre, enfin à côté plutôt du pseudo de mon compte. Je clique dessus. Alors, je fais une petite parenthèse tout de même pour Z292. J'imagine que vous êtes en Ile-de-France. J'essaie de le deviner par rapport à votre pseudo. Si c'est le cas, vous passez par monlycée.net pour vous connecter à PearlTreeze et créer votre compte. Et vous allez retrouver la ressource PearlTreeze dans le centre Mes applications. Dans le bouton Mes applications, dans la liste, vous retrouvez PearlTreeze. Vous cliquez dessus et ensuite, vous allez arriver sur... OK. Alors, en tant que CPE, vous devez avoir normalement un accès à l'ENT. Après, je ne sais pas si la ressource PearlTreeze vous a été affectée par le référent ENT. A vérifier. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je vous donnerai un autre moyen de connexion éventuellement pour aborder PearlTreeze avec nous aujourd'hui. Alors, pour SP et Brochard, vous pouvez aussi m'indiquer quel est votre établissement. Comme ça, je pourrais vous dire quel est le moyen de connexion à utiliser et vous aider à vous connecter. Merci. 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 Merci à vous. Merci. Merci. alors pour claire également vous pouvez m'indiquer votre votre établissement que je puisse vous aider alors vous pouvez rester sur youtube pour sp brochard par contre vous ouvrez un deuxième onglet dans le navigateur et vous allez pouvoir vous connecter alors je fais une petite vérification je crois que vous passez normalement oui pas par le nt et vous devez retrouver normalement la ressource pearl trees dans le nt dans le centre d'application généralement à vérifier je sais pas si vous avez des collègues dans la formation qui peuvent éventuellement vous aider si c'est le cas n'hésitez pas à nous expliquer le moyen de connexion et penser de 92 voilà n'hésitez pas vous pouvez le suivre effectivement la formation et y revenir avec le replay si vous voulez quand même passer par par un compte gratuit vous pouvez aussi en vous créant un compte gratuit sur peur le tris point com par les fonctionnalités seront limitées mais vous permettront de d'au moins aborder l'essentiel aujourd'hui pour claire si vous passez par pro notes le laul je vais regarder vous passez bien oui par le connecteur pro notes donc vous allez normalement retrouver pearl trees via le widget manuel numérique donc c'est dans les ressources numériques de pro notes que vous allez retrouver pearl trees normalement à vérifier sinon si vous le trouvez pas je vous invite à le demander à l'administrateur pro notes de votre établissement ou généralement référents numériques qui c'est où où est placé la ressource pearl tris alors pour respecter brochard effectivement je pourrais pas vous dire où ça a été mis dans le nt normalement ça s'appelle peut-être mes applications je suis pas sûr je vais demander rapidement un collègue qui est à côté de moi qui pourra peut-être me renseigner pour vous aider nico sur its learning tu sais où est-ce qu'on retrouve pearl tris ouais ouais service externe tout ça ok ok alors visiblement merci nico visiblement pour is learning vous retrouvez pearl tris dans les onglets en haut à droite de l'enté sur la page d'accueil et c'est normalement un onglet qui doit s'appeler service externe ou quelque chose comme ça je vous laisse vérifier voilà service extérieur voilà super c'est bien ça ok et bien écoutez je vous laisse encore une petite minute pour que vous puissiez vous préparer sur votre compte et puis on va commencer la création de notre séance ensemble bon bah écoutez ça a l'air d'être d'être bon pour tout le monde finalement n'hésitez pas à me refaire un petit retour et mettre un ok dans le tchat si si vous êtes prêt et on va pouvoir démarrer tous ensemble et pour commencer cette formation comme je voulais dit on va créer notre séance et pour ça je vais vous montrer comment créer le contenant de notre séance aujourd'hui à travers le bouton plus ajouté à la racine de mon compte quand je clique dessus et bien ici vous voyez que je vais avoir un présentoir de fonctionnalités d'ajout et une fois que je suis dessus je vais cliquer sur le bouton bleu collection ici alors une fois que vous êtes sur 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 pearl tris vous arrivez dans service externe vous arrivez sur une page de connexion vous renseignez vos identifiants si besoin sinon vous arrivez dans votre compte et si vous avez renseigné vos identifiants vous créez vous cliquez sur démarrer puis suivant jusqu'à arriver effectivement sur votre compte avec votre pseudo qui apparaîtra à ce moment là vous pouvez revenir sur la visio et 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 suivre la petite manipulation que je vous présente alors donc là vous voyez que j'ai cliqué sur le bouton plus puis sur le bouton bleu collection je m'apprêtais donc à créer une collection d'ampereau le triste alors tout d'abord qu'est ce que c'est qu'une collection et bien c'est tout simplement l'équivalent d'un dossier en quelque sorte sur votre ordinateur sauf qu'avec une collection va pouvoir faire beaucoup plus de choses on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'organisation de nos ressources par rapport à un dossier traditionnel vous pouvez simplement considérer la collection comme une brique essentielle qui vous permettent d'organiser tous vos usages dans pearl tris quelle que soit l'activité que vous voulez réaliser que vous vouliez ici créer une séance ou organiser un ensemble d'une séquence ou un travail de groupe pour vos élèves un centre de ressources d'anal du bac avec les sujets corrigés à transmettre au fur et à mesure bref quel que soit l'usage que vous voulez réaliser vous allez pouvoir utiliser ce format qui est la collection en fait pour organiser à l'intérieur vos ressources ça va créer un espace spécifique pour votre usage et vous allez en fait donner un rôle à cette collection en lui donnant un titre et comme je l'expliquais tout à l'heure je vais commencer par créer une séance ici dans mon compte et pour ça je vais lui donner un titre je vais partir sur une séance sur les enjeux du réchauffement climatique je lui donne un titre en dessous de ce de ce champ je retrouve cette fois ci une grande case qui s'appelle éditoriale qui vous permettent de préciser ce que vous allez aborder dans cette collection soit par un texte introductif soit peut-être par une série de consignes pour parcourir les ressources en tout cas tout ce qui permet au lecteur de facilement comprendre où vous voulez en venir dans cet espace dédié dans cette collection en fait donc ici on peut je vais mettre un petit texte d'introduction pour vous montrer où ça va apparaître une fois que sera créée voilà voilà alors ça y est j'ai ajouté mon petit éditorial en dessous après j'ai trois boutons de paramétrage qu'on va encore aborder on a un premier bouton qui est très important qui s'appelle visibilité et qui va me permettre ici dès la création de la collection de choisir un niveau de visibilité pour mes ressources et quand vous cliquez dessus vous avez deux choix possibles par défaut soit la visibilité espace d'établissement représenté par un chapeau ce qui signifie qu'en choisissant ce niveau de visibilité tous les enseignants ou élèves qui auraient un compte dans l'espace plant prise sont susceptibles de pouvoir accéder aux ressources dans la collection si par contre vous souhaitez être la seule personne dans un premier temps en mesure de consulter ce qui est à l'intérieur de cette collection et bien vous pouvez privilégier le niveau de visibilité privée avec le cadenas et c'est ce que je vais faire tout de suite puisque je suis en train de créer une séance qui n'est pas prête à être diffusée et je vais pour l'instant la garder pour moi et ensuite je verrai ce que je peux en faire et d'ailleurs si je souhaite par la suite la communiquer à une classe ou un groupe d'élèves et bien je pourrais partager cette collection en privé directement vers ces personnes spécifiques après ce niveau de visibilité vous voyez qu'on a un deuxième bouton ici avec deux bonhommes qui s'appelle faire équipe c'est une fonction avancée qu'on abordera pas en détail aujourd'hui mais sachez que si ça vous intéresse on peut l'aborder lors d'une formation de perfectionnement pour ça je vous expliquez quand même de quoi il s'agit à quoi elle va pouvoir vous servir bien il s'agit en fait d'une fonction qui vous permet de créer un espace de collaboration dans votre collection et pouvoir en fait travailler en temps réel avec vos collègues ou mettre vos élèves en activité en groupe dans cet espace dédié pour voilà échanger sur des ressources produire ensemble en temps réel des ressources bref tout ce qui est scénario collaboratif va pouvoir se faire grâce à cette fonction faire équipe qu'on aborde en formation de perfectionnement enfin dernier bouton à paramétrer c'est le bouton remplacer l'image qui va me permettre lorsque je clique dessus de choisir une image d'illustration pertinente pour ma collection donc je peux choisir une image de couverture soit provenant de mon ordinateur soit en utilisant l'outil de recherche web ce qui est intéressant ici c'est que en utilisant l'outil de recherche je vais uniquement tomber sur du contenu qui était sélectionné parmi des banques de ressources libres de droit elles me sont par ailleurs présentées en fonction du titre de ma collection ce qui me permet de faire un choix pertinent dès le début donc là je prends par exemple cette photo et puis une fois que je suis satisfait bien je peux cliquer sur le bouton ajouter pour finaliser en fait la création de ma séance donc là ça y est voyez que j'ai ma séance qui en tout cas son contenant qui est prêt que je vais venir glisser comme ça dans ma collection dédiée aux secondes et à l'intérieur je vais venir la placer à la suite de mes autres séances donc là vous avez toutes les clés pour commencer à organiser vos usages dans les collections qui sont un peu les briques fondamentales de la construction de votre compte donc je vais vous laisser maintenant le temps d'explorer aussi cette possibilité donc je vous invite à cliquer sur le bouton plus puis sur le bouton bleu collection je vous laisse choisir un titre pour votre séance choisir à minima le niveau de visibilité et remplacer l'image et enfin cliquer sur ajouter une fois que ce sera fait quand vous aurez pu créer votre collection votre séance pour cette formation vous pouvez me mettre un ok dans le chat pour qu'on passe à la suite je vous laisse quelques minutes pour le faire n'hésitez pas à me dire une fois que c'est bon pour vous merci merci alors est ce que c'est bon pour vous est ce que vous avez pu créer votre première collection n'hésitez pas encore une fois à me mettre un ok dès que c'est bon c'est bon pour élodie parfait ok parfait pour qu'il est caroline également je vous laisse encore une petite minute bien sûr le temps que tout le monde puisse le faire ok parfait alors oui si vous l'avez pas rangé c'est pas grave au sens où tout dépend déjà de ce que vous avez dans votre compte 1 après quand vous voudrez ranger des ressources il suffira de les glisser de les déposer là où vous le souhaitez donc ça a l'air d'être globalement bon pour tout le monde on va pouvoir poursuivre cette cette formation cette fois ci en explorant la fonction suivante donc une fois qu'on a créé notre contenant de collection bien on va voir ensemble comment on peut ensuite à alors cliquer dessus vous allez pouvoir nous envoyer directement un message pour nous faire part d'un retour d'un problème ou de toutes vos questions éventuelles là on a donc créé le contenant de notre collection donc on va voir maintenant ce qu'on peut faire avec donc si je clique dessus vous voyez que je rentre à l'intérieur que je retrouve le titre de ma séance en dessous je vais retrouver mon petit éditorial que j'avais ajouté un gros bouton plus qui m'a qui va me me permettre en fait de produire des ressources dans ma séance donc là je vais vous montrer comment on peut rapidement produire du contenu dans son compte pearl trees et pour ça je vais vous demander comme tout à l'heure de regarder dans un premier temps mon compte et puis après je vous laisserai le temps de manipuler aussi sur le vôtre donc lorsqu'on débute sur pearl trees comme aujourd'hui on n'est pas obligé de partir de zéro et de commencer à produire tout directement dans pearl trees on peut se baser déjà sur l'existant et notamment sur ce qu'on a déjà organisé nous même sur notre ordinateur que ce soit des ressources qu'on a sur notre clé usb ou dans un fichier profondément organisé notre ordinateur tout ça on va pouvoir l'intégrer dans notre compte pearl trees et je vous montre comment il me suffit de réduire un peu ma page ici et puis voyez qu'à gauche ici sur le bureau de mon ordinateur on a différents fichiers qui attendent et je peux sélectionner un de ces enfin pas fichiers mais plutôt dossiers je sélectionne un de ces dossiers et venir le glisser comme ça dans mon compte vous voyez ici que j'ai mon dossier qui est désormais chargé dans mon compte et si je clique dessus je vais retrouver là les différentes ressources qui sont à l'intérieur qui sont encore en train de se charger parmi elles on va retrouver notamment des fichiers word qu'on va pouvoir lire et éditer via office online on va retrouver à côté un fichier géo gébra qu'on va pouvoir là aussi jouer sur la plateforme et puis enfin une vidéo qui désormais sauvegarder sur mon compte donc ça ça vous donne une idée d'autres types de formats qui sont disponibles sur pearl trees à l'hébergement à la lecture à l'édition etc donc ça c'est une première possibilité se baser sur ce qu'on a déjà organisé sur les cours qu'on a déjà au format numérique qu'on va mettre directement dans pearl trees autre possibilité c'est se baser aussi sur les ressources pré-éditorialisées qui sont présentes dans les manuels numériques et j'entends par là plus précisément les manuels granulaires pearl trees alors vous en avez peut-être déjà entendu parler il s'agit de manuels qui sont découpés en très fines unités d'information et qu'on va pouvoir utiliser dans notre cours en allant piocher la petite partie du manuel qui nous intéresse le petit exercice la ressource photo vidéo importante et on va pouvoir découper finement dans le manuel les éléments qui nous intéressent pour les intégrer dans notre cours et on va en plus pouvoir les éditer à notre convenance et ces manuels il s'avère qu'ils vous sont mis à disposition gratuitement à l'essai jusqu'à la fin juillet et que vous pouvez encore les tester en ce moment via le bouton mes manuels qui est symbolisé par un livre ouvert en haut à gauche de votre compte si ce bouton n'apparaît pas chez vous n'hésitez pas à nous le signaler via le même bouton question dont je parlais tout à l'heure qui est symbolisé par un point d'interrogation vous pouvez nous faire une demande d'ajout des manuels pour pouvoir les tester si maintenant je vous montre un petit peu ce en quoi il consiste je vais aller explorer justement ce bouton mes manuels quand je clique dessus j'arrive dans la banque de ressources de manuel que l'on a réalisé en collaboration avec différents éditeurs Belin pour le collège, le lycée professionnel avec le génie et la fontaine Picard et le lycée général avec les éditions Bordas et Nathan et si je reprends ma casquette de professeur d'histoire géographie je vais pouvoir aller tester ces manuels et m'approprier les ressources en les explorant si je rentre dans les manuels de chez Nathan et bien vous voyez ici que je vais retrouver les différents enseignements généraux et de spécialité et effectivement pour SP Brochard on n'a pas encore les manuels de langue notamment d'espagnol qui sont actuellement en cours de développement et qui devraient arriver d'ici quelques mois donc ça c'est pour bientôt si je veux aller chercher des ressources pour ma séance sur les enjeux du réchauffement je vais aller en géographie et ici je vais retrouver bien sûr le manuel de seconde et de première je vais aller dans le manuel de seconde et là vous voyez qu'à l'intérieur on va retrouver toutes les ressources organisées comme le reste en fait de mes ressources Pearltrees et je vais retrouver notamment les grandes thématiques qui organisent le contenu du programme société environnement, territoire, population, développement, etc. et si je veux ensuite parcourir encore plus en détail je peux rentrer dans cette collection sur société environnement à l'intérieur je vais retrouver tout le matériel pour que je peux organiser pour mon chapitre, ma séance avec les différentes études de cas, les dossiers, le cours, les cartes, etc. et tout ça je vais pouvoir l'utiliser tel quel ou bien me le réapproprier et pour commencer je vais devoir l'extraire d'une certaine manière du manuel et ce qui est intéressant ici c'est qu'on peut vraiment aller piocher le contenu qui précisément est destiné à notre cours et par exemple je peux sélectionner une étude de cas en entier comme celle-ci et la copier comme ça dans mon compte en la glissant à gauche et comme je vous l'ai dit c'est divisé en très fines unités d'informations là on a pris un groupe de ressources contenu dans cette étude de cas mais on peut très bien imaginer aussi prendre une ressource individuelle de la même manière par exemple ici cette carte des émissions de CO2, je la glisse comme ça dans ma séance et si je clique sur ma séance pour constater les résultats, effectivement j'ai bien les ressources du manuel qui sont disponibles alors en enseignement scientifique, vérifiez bien, on a les manuels disponibles et ce que vous voyez ici c'est que j'ai pu piocher une ressource individuelle à savoir cette carte provenant de l'Atlas et puis juste à côté l'étude de cas qui est un ensemble de ressources organisées dans une collection que je vais pouvoir d'ailleurs retravailler comme je l'entends que ce soit pour cette première ressource ou cet ensemble de ressources ce qui est intéressant avec les manuels perprix c'est qu'on peut les retravailler comme on en aurait besoin dans notre séance que ce soit en modifiant le titre de nos ressources en légendant plus précisément cette carte ou en ajoutant du texte explicatif en dessous ou bien pour cette étude de cas en venant ajouter des fichiers Word qu'on aurait conçu nous-mêmes en modifiant pourquoi pas les consignes des itinéraires qui sont présentes là en réorganisant tout simplement comme ça par glisser déposer tout le contenu qui est dans cette collection bref on a une possibilité totale de retravaille de toutes ces ressources on va pouvoir rééditorialiser j'ai envie de dire de façon personnelle ces ressources du manuel donc ça ce sont deux possibilités très rapides à mettre en place quand on débute maintenant bien évidemment on peut aussi compter sur la plus grosse banque de ressources à disposition aujourd'hui et j'entends par là tout simplement le web lorsqu'on a l'habitude de faire des recherches sur le web on peut très facilement trouver matière à développer son cours avec tout ce qu'on peut trouver sur le net maintenant faut-il encore pouvoir prélever ce qu'on veut ? ça c'est un autre problème et pour ça PerlTreeze est particulièrement bien approprié puisqu'on a un outil très efficace qui va permettre d'aller piocher le contenu qui nous intéresse sur le web au fur et à mesure de nos recherches cet outil s'appelle le Web Clipper et le Web Clipper c'est une extension que l'on va pouvoir installer dans son navigateur à partir de son compte et qu'on va pouvoir utiliser tout au long de nos recherches pour venir prélever une page web qui nous intéresse un morceau de texte, une vidéo, une image, etc. lors de nos recherches je vais donc vous montrer comment on peut installer le Web Clipper et ensuite comment on peut l'utiliser lors de notre navigation sur le web pour installer le Web Clipper tout d'abord il faut bien veiller à être sur un navigateur compatible et j'entends par là utiliser Google Chrome ou Mozilla Firefox une fois que vous êtes sur ce navigateur que vous vous êtes connecté à votre compte PerlTreeze vous pouvez cliquer sur le bouton outils symbolisé par une étoile en bas à gauche de votre compte et ensuite cliquer sur le bouton bleu Web Clipper enfin installer le Web Clipper le navigateur vous demande une autorisation d'installation que vous validez et au bout de quelques secondes le symbole va apparaître en haut à droite de votre barre URL ici dans votre navigateur cela forme tout simplement du logo de PerlTreeze alors une fois qu'on a installé ce Web Clipper et bien on va pouvoir tout de suite s'en servir lors de nos recherches et je vais vous montrer un exemple d'utilisation en faisant moi-même une recherche pour ma séance et là vous voyez que j'arrive ici sur les résultats de recherche qui me sont proposés par Google c'est le moteur que j'ai utilisé mais bien évidemment vous pouvez très bien envisager utiliser un autre moteur de recherche que ce soit Ecosia un peu plus écolo ou Quant plus respectueux de vos données personnelles vous pouvez choisir ce type de navigateur sans souci et là si je rentre sur une des propositions qui me sont faites par mon moteur de recherche j'arrive sur une page web sur la thématique du réchauffement climatique qui est sur Wikipédia et à partir de là je peux par exemple décider de mettre de côté cette page web si elle m'intéresse si je veux l'aborder ou la retravailler pour ma séance et bien je vais tout simplement cliquer en haut à droite sur le bouton du Web Clipper s'affiche ensuite une fenêtre avec toute l'arborescence du contenu présent sur mon compte je vais pouvoir choisir où je place cette page web dans mon compte je retrouve bien ma séance que je suis en train d'agrémenter je clique dessus et là instantanément j'ai mis de côté cette page web dans ma séance j'y reviendrai tout à l'heure je vais continuer mes recherches je peux aller sur une autre page cette fois-ci par exemple ici cette page dédiée au GIEC je vais pouvoir ici consulter et éventuellement être un peu plus précis et décider de sélectionner par exemple uniquement cette portion de texte qui m'intéresse donc je la sélectionne et j'ai tout de suite le bouton du Web Clipper qui apparaît je clique dessus et comme tout à l'heure je fais le choix de la destination dans mon compte toujours ma séance sur les enjeux du réchauffement je continue mes recherches là je vais ouvrir un nouvel onglet je vais aller chercher une vidéo et là je peux sélectionner par exemple cette vidéo YouTube je vais arriver sur la page YouTube en question bon là j'ai une vidéo qui est en train de tourner avec une pub peu importe je vais tout de suite sur le Web Clipper en haut à droite et je l'ajoute dans ma séance une fois que c'est fait je vais cliquer sur voir et là on va constater le résultat et comme vous pouvez justement le constater on a la vidéo du monde qui est désormais présente sur mon compte et que je peux jouer en streaming depuis YouTube et qui va d'ailleurs se jouer sans pub juste à côté ici j'ai la portion de texte qui m'intéressait que j'ai prélevé en le sélectionnant et puis enfin ici l'intégralité de ma page Wikipédia qui comme vous le voyez ici se retranscrit sous la forme d'un document avec du texte et des illustrations et qui était nettoyé des bannières publicitaires éventuelles ou encore de l'identité visuelle du site ce qui me permet d'avoir un document assez propre que je vais pouvoir moi-même me réapproprier donc là vous voyez qu'avec le Web Clipper on peut en deux temps trois mouvements aller chercher des ressources pertinentes sur le net et les intégrer pour en faire des ressources de cours et donc ça, ça se fait très facilement si tant est qu'on ait installé le Web Clipper sur son ordinateur ceci étant dit, vous allez aussi parfois avoir besoin de produire vous-même des ressources qui vous manquent et que vous ne trouvez pas ailleurs et pour ça, très simplement dans PearlTrees on a un outil de traitement de texte qui nous permet de pallier à cette éventualité en allant sur le bouton Ajouter puis tout à droite ici sur le bouton Move Notes le bouton Notes c'est un outil de traitement de texte de PearlTrees très simple avec très peu de fonctionnalités à retenir donc très facilement abordable pour vos élèves et qui vous permettent de faire des documents pour votre cours comme ici ou pourquoi pas des petits exercices, des listes de tâches, etc. je vais par ailleurs ici partir sur un exercice très simple voilà je lui donne un titre et en dessous je peux ajouter éventuellement mes petites consignes d'exercice voilà voilà je mets une petite consigne comme ça et ce qui est intéressant ici c'est que ce texte ensuite je peux le modifier c'est-à-dire que je peux décider de retravailler mon texte sous différents aspects je vais pouvoir l'accompagner d'une image je vais pouvoir aussi le surligner en couleur en mettant en valeur pourquoi pas certains propos je peux le mettre en gras, mettre des puces, etc. ici je vais me contenter d'ajouter une illustration sur laquelle mes élèves vont travailler dans cet exercice je vais prendre par exemple ce graphique voilà et une fois que c'est fait il me suffit de cliquer sur ajouter pour valider en fait la création de mon exercice et comme vous le voyez ici j'ai bien mon titre spécifique le graphique à étudier ainsi que les petites consignes juste en dessous et ça je vais pouvoir si je le souhaite tout de suite le diffuser à mes élèves bref une autre manière vous le voyez de rapidement produire du contenu dans notre compte PerlTrees alors ça ce sont des fonctionnalités très simples à mettre en place depuis la version web mais sachez aussi qu'on va pouvoir aller chercher d'autres façons de produire de l'information dans son compte notamment à travers l'application PerlTrees qui va nous donner accès à des outils d'enregistrement audio, vidéo voire photo et pour ça comme je vous l'ai dit il va falloir utiliser l'application PerlTrees puisque PerlTrees au final ce n'est pas qu'une version web comme on l'étudie aujourd'hui bien que celle-ci soit déjà très importante c'est aussi une version application qui est accessible sur tous les téléphones mobiles et tablettes que vous soyez sous Android ou iOS il vous suffit pour ça d'aller dans le magasin d'applications l'app store ou le play store de votre téléphone vous recherchez PerlTrees, vous l'installez, elle fait quelques dizaines de mégaoctets et une fois qu'elle est présente sur votre compte et bien vous allez pouvoir vous connecter à votre compte PerlTrees Education par le même biais de connexion que vous avez utilisé auparavant alors si vous avez utilisé l'ENT vous aurez un bouton spécifique qui s'appelle se connecter via un ENT si par contre vous avez utilisé par exemple Pronote ou une connexion traditionnelle via PerlTrees.com et bien dans ce cas là vous pourrez utiliser le mode de connexion classique simplement je vais vous montrer à partir de là comment on peut justement utiliser cette application à quoi elle ressemble et comment on peut notamment produire ces ressources un peu plus vivantes que sont les enregistrements audio ou encore la possibilité de faire de la vidéo ou de la photo pour ça je vais vous partager l'écran de mon téléphone qui est juste ici voilà je vais le mettre juste à côté de la version web pour que vous voyez un peu la comparaison entre les deux et là vous voyez que j'ai mon téléphone qui est présent j'ai l'application PerlTrees à la page d'accueil j'appuie dessus et là j'arrive évidemment dans mon compte PerlTrees tel que ça peut se représenter sur la version web on est exactement sur le même agencement simplement on a un affichage qui est un peu adapté au support mobile évidemment mais globalement vous allez le voir que ce soit dans la navigation les différentes fonctionnalités qu'on aborde aujourd'hui les versions applications et web sont extrêmement similaires à quelques exceptions près et si je parcours donc ma collection de seconde 2 je vais faire pareil à chaque fois des deux côtés je retrouve bien ma séance qui est synchronisée sur les deux versions et là je retrouve tout le contenu que j'ai déjà organisé à l'intérieur et je peux décider à partir de là de produire aussi des ressources depuis ma version tablette en allant sur le bouton plus qui est présent en haut à droite ici de la version mobile je vais dessus et là vous voyez que j'ai différentes options d'ajout dont certaines nous sont déjà familières comme la collection ou la note et on a une fonction un peu plus particulière qu'on n'a pas encore étudié qui s'appelle appareil quand je vais dessus et bien c'est ici que je vais retrouver ces fameuses options un peu spécifiques d'enregistrement audio, vidéo, photo ce qui va nous permettre le cas échéant par exemple de s'enregistrer à l'oral pour faire un labo de langue à distance vos élèves ont pratiquement tous un téléphone mobile sur lequel ils peuvent télécharger l'appli et on va voir par exemple depuis chez eux c'est un élément extrêmement courant durant ce confinement et bien faire un petit labo de langue, faire de la prononciation orale et l'envoyer tout de suite à leur professeur et en tant qu'enseignant on peut aussi imaginer faire des séries de consignes à l'oral avec cet enregistrement audio qu'on va insérer dans notre séance à certains endroits on va pouvoir aussi faire des commentaires audio de certaines ressources etc ensuite évidemment on retrouve l'option de capture vidéo comme ça vous voyez tout de suite en direct on voit ce que ça donne et bien là on va aussi pouvoir envisager des usages assez intéressants que ce soit pour les élèves s'entraîner à la préparation du grand oral ou faire une petite présentation orale en vidéo qu'ils peuvent vous envoyer pour correction vous même vous allez pouvoir capter de la vidéo en classe pour filmer la résolution d'un exercice pourquoi pas aussi les élèves en TP faire un enregistrement vidéo d'une expérimentation qui vont faire sur une paillasse en sciences ou encore évidemment les petites capsules vidéo à distance de cours qui fonctionnent très bien donc ça vous donne une petite idée rapide de quelques usages extrêmement intéressants à faire via cette version application enfin dernière possibilité qui paraît classique mais tout de même très intéressante c'est cette possibilité de prendre aussi capturer de la photo que ce soit en sortie pédagogique ou là encore une fois au tableau prendre une trace écrite en photo et l'intégrer dans son compte ou encore évidemment si vous voulez numériser rapidement des ressources en cette période d'apprentissage de PearlTreeze, de découverte si vous avez beaucoup de ressources papier vous pouvez décider de les intégrer rapidement dans votre compte PearlTreeze simplement en les prenant en photo ensuite vous aurez même la possibilité de réajuster la photo en fonction de vos besoins donc voyez vous avez ces petites fonctionnalités assez sympa qui présentent beaucoup d'avantages selon les usages que vous voulez mettre en place et sur lesquels vous allez pouvoir compter que vous soyez professeur ou élève donc là je vous ai fait une présentation quand même de pas mal de manières d'ajouter du contenu dans son compte PearlTreeze je vais vous laisser le temps de digérer tout ça et de l'explorer de votre côté et je vous laisse donc quelques minutes pour ajouter deux ou trois ressources de votre choix que ce soit pour créer une note d'exercice, aller chercher une page web avec le web clipper, une ressource dans le manuel ou encore importer les ressources de votre ordinateur sur votre compte PearlTreeze une fois que ce sera clair pour vous, n'hésitez pas à me faire signe pour qu'on passe à la suite avec un OK dans le chat je vous laisse quelques minutes et on se retrouve pour la suite une fois que c'est bon pour vous merci 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 n'hésitez pas par ailleurs si vous avez la moindre question à la poser pendant ce temps si tout est clair pour vous c'est parfait vous pouvez me l'indiquer via un OK sinon posez-moi vos questions je suis aussi là pour ça merci alors il y a quelques questions qui ont été posées jusque là pour Caroline comment créer un dossier de seconde alors c'est le même principe que lorsque l'on a créé la collection pour notre séance comme je voulais dire la collection vous pouvez lui prêter tous les usages que vous souhaitez réaliser sur votre compte et l'idée c'est simplement qu'à la racine de votre compte si vous voulez créer un dossier pour votre classe vous créez une collection et vous le nommer en fonction de votre classe et à l'intérieur ensuite vous allez pouvoir communiquer les différentes ressources à vos élèves comme par exemple ces séances que j'ai organisé ici dans la seconde 2 tout simplement alors effectivement pour les main view ce n'est pas le cas pour le moment je vous invite d'ailleurs à le communiquer via le bouton question pour qu'on puisse remonter ça question d'isabelle vous n'arrivez pas à chercher un dossier sur internet qu'est ce que vous voulez faire exactement si vous êtes sur le net l'idée c'est que vous pouvez aller chercher une page web une vidéo que vous pouvez intégrer dans votre compte pearl trees si vous voulez prélever un dossier j'imagine qu'il est peut-être sur un cloud ou de quoi s'agit-il exactement ce que vous pouvez me le préciser oui ... Alors ce document, il se situe où exactement Isabelle ? S'il est sur votre ordinateur, simplement vous réduisez votre page et vous pouvez glisser et déposer le document ou le dossier de votre ordinateur ou que ce soit dans votre compte PearlTree. Ok, alors si vous voulez je peux vous remontrer comment on installe le WebClipper et comment on l'utilise rapidement, le temps que tout le monde puisse faire des explorations de ses fonctionnalités. Je vous le rappelle, si vous voulez installer le WebClipper, déjà soyez bien sur un navigateur compatible, donc Mozilla Firefox ou Chrome, vous vous connectez à votre compte PearlTree, vous arrivez ensuite en bas à gauche en cliquant sur le bouton outils qui est symbolisé par une étoile, vous cliquez ensuite sur WebClipper en bleu puis installez WebClipper, vous validez l'installation demandée par le navigateur, il va apparaître en haut à droite ici de votre compte. A partir de ce moment-là, il est prêt à l'emploi, donc vous pouvez faire une recherche sur le net. Voilà, je fais une recherche, là j'ai différents fichiers, différents résultats qui sont proposés, je vais sur une page web quelconque, on va aller sur celle-ci par exemple, et là je vais cliquer sur le bouton en haut à droite du WebClipper et je peux par exemple décider que cette page web elle m'intéresse, que je vais l'ajouter, donc je clique en haut à droite, puis sur une des collections qui est représentée dans mon compte pour la stocker, donc réchauffant du climatique, voilà. Et quand je clique sur voir, je vais bien retrouver ma page Futura Science qui est ajoutée à mon compte en fait. Donc ça vous pouvez le faire aussi sur une page YouTube, etc. Est-ce que par ailleurs c'est bon pour tout le monde désormais ? Est-ce que vous avez pu ajouter quelques ressources dans votre compte ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'ici ? Oui, Franck Olivier, ça fait partie des évolutions qu'on aimerait mettre en place, maintenant vous dire quand, je ne pourrais pas vous dire, ce serait un peu trop incertain, mais ça fait partie du plan de mise à jour qu'on prévoit. ... ... ... ... ... ... Alors cette photo, pourquoi vous n'arrivez pas à la mettre exactement à votre compte ? Effectivement Franck ! Pour espérer brochard, n'hésitez pas à me donner des précisions pourquoi... Ah, ok, ça y est ! ... Vous avez fait une recherche web, c'est ça ? Avec le web clipper, vous voudriez l'ajouter ? Alors vous allez sur l'image qui vous intéresse... ... Si par exemple je vais ici sur Google images, je peux aller prendre une image qui m'intéresse. Il faut que j'aille sur le site web en question. ... 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 lui donner un sens et je peux commencer par exemple par cette page web qui provient de wikipédia qu'on a vu tout à l'heure et je vais pouvoir utiliser le bouton éditer pour modifier mes ressources quand je clique sur le bouton éditer qui est en haut à droite ici par ailleurs c'est tout le temps ici que vous allez retrouver quelle que soit votre ressource éditer voyez sur toutes toutes mes ressources j'ai ce bouton je vais sur éditer ensuite après j'ai la possibilité de d'éditer de différentes manières je peux modifier le titre texte l'image et c'est ce que je vais faire ici je vais montrer ces différentes manières d'édition je vais commencer par le titre que je vais simplement retravailler pour faire de cette page web une définition du réchauffement climatique on va lui donner un rôle un peu plus précis désormais voilà ok j'ai mon titre qui est désormais changé je vais à nouveau sur éditer puis texte là je vais entrer dans l'éditeur de texte en l'éditeur de texte il va vous permettre de faire deux choses différentes il peut vous permettre de modifier avec marque les ressources ou sans marque alors on va on va étudier les deux questions quand on est en mode avec marque par défaut et bien on va pouvoir en fait ajouter de l'information sur ce document sans toucher aux textes d'origine l'idée étant d'annoter ce texte avec des éléments supplémentaires explicatifs des consignes des questions de compréhension de l'article etc tout en laissant une trace de notre compte là voyez j'ai mon avatar qui apparaît là je vais pouvoir mettre une petite consigne je peux ensuite ajouter une série de questions voilà bref je peux en fait ajouter de l'information sans toucher à aux documents d'origine maintenant si je veux vraiment me réapproprier cette page web eh bien je peux passer en mode modifié sans marque ça je clique en bas à gauche ici sur le petit bouton qui me permet de passer d'un mode à l'autre et là j'arrive effectivement en mode sans marque à partir de là je peux totalement retravailler le texte de cette page web comme je l'entends je peux venir supprimer une partie d'un paragraphe venir le compléter avec d'autres propos je peux évidemment décider de surligner une partie de mon texte en couleur pour le mettre en valeur je peux également surligner enfin mettre en gras les termes importants je vais pouvoir changer le format de mon texte etc donc là l'idée c'est vraiment de pouvoir retravailler le texte pour en faire un peu ce qu'on veut on est parti d'une ressource web très général sur notre thématique maintenant on va venir préciser ce document en le retravaillant et notamment en en faisant une définition du réchauffement climatique donc là je vais supprimer tout ce qui m'intéresse pas je vais garder uniquement ici ce paragraphe qui me semble suffisant pour faire une définition simple et concise du réchauffement une fois que c'est fait et bien il ne reste plus qu'à cliquer sur ajouter pour valider mes modifications et là vous voyez que ma ressource elle a évolué et elle se trouve maintenant comme une ressource simple de définition du réchauffement reste maintenant pourquoi pas travailler cette image qui accompagne mon texte en allant sur édité puis sur le bouton vert images alors ici je vais avoir la possibilité de modifier l'image déjà présente de différentes manières avec ces options d'édition qui sont présentées en bas de cette fenêtre je vais avoir la possibilité tout d'abord de remplacer l'image et puis ensuite de produire de l'information dans dans cette image tout simplement je peux par exemple venir ajouter avec l'outil de dessin libre venir on s'est entouré ici ce pic de réchauffement je peux mettre le l'épaisseur un peu plus épaisse pour bien sûr le curseur plus épais plutôt pour colorier mon image notamment un fond de carte vierge je peux utiliser un outil de tracé voilà hop comme ça voilà vous voyez on peut retrouver comme ça enfin venir ajouter de l'information dans notre dans notre image on va aussi pouvoir y ajouter du texte pour légender ou alors pour compléter pourquoi pas un texte à trous et puis pour terminer ici on a un certain nombre de dix cônes qu'on va aussi la pouvoir utiliser pour modifier notre notre graphique est là par exemple le cerclage que j'avais fait à la main je vais le faire de manière beaucoup plus propre grâce à cet outil voilà donc là vous voyez que je peux aller ajouter les éléments d'information pertinents ou qui vont permettre de compléter ma ressource à tout moment ici ce que je vais me contenter de faire surtout c'est de trouver une image plus pertinente que je vais remplacer voilà avec par exemple ici c'est cette évolution des anomalies de température je valide et là vous voyez que je passe et j'ai totalement retravaillé ma ressource j'ai mon titre mon texte spécifique ainsi que l'image qui m'intéressait qui ont été modifiés donc j'ai ma ressource de définition maintenant du réchauffement que je vais pouvoir mettre en introduction de ma séance et ça je peux le faire sur n'importe laquelle de mes ressources je peux ajouter en dessous de cette vidéo des consignes pour mes élèves voilà j'ai ajouté ma consigne et voyez qu'elle apparaît juste en dessous de ma vidéo donc la f peut lire la vidéo et en même temps visualiser ce qu'on va le pouvoir lui demander par la suite de la même manière bien évidemment on peut aussi faire la même chose sur les ressources du manuel comme je vous le disais tout à l'heure concrètement on peut tout modifier le titre ici par exemple je le fais rapidement hop voilà on va pouvoir aussi pourquoi pas ajouter du texte en dessous pour mettre une petite consigne pour les faire travailler sur ma carte donc par exemple entoure les deux principaux pays émetteurs de gaz allez de co2 pour aller rapidement voilà alors petite faute corriger ici hop voilà et ensuite l'élève va pouvoir modifier en utilisant l'éditeur d'image ici et venir entourer ce qu'on lui demande dans la consigne donc là j'ai utilisé mon outil de cerclage et je vais le faire aller en rouge ici un peu flashy voilà et une fois que c'est validé je fais je clique sur ok et là ça y est j'ai une ressource qui est totalement là encore modifié via via les différentes options que j'avais à disposition là je peux même l'afficher en grand comme ça pour un peu mieux voir ce que j'ai fait et où effectivement pour jean vous ne voyez pas comment mettre en indice en exposant des caractères pour écrire des formules chimiques alors avec le bouton avec l'outil note 1 vous pouvez pas le faire pour le moment dans peur en crise maintenant ça aussi ça fait partie des points d'amélioration qu'on a en tête pour ça sinon à bien sûr il ya toujours les documents word où vous pouvez le faire via office online qui sont compatibles et intégrables dans votre compte per le tris vous pouvez éventuellement utiliser ça si vous voulez avoir ce type de d'intégration de caractères spéciaux donc là on a pu voyez retravailler finement nos nos différents documents maintenant on va voir comment on peut les organiser et leur donner un fallait didactiser en fait tout simplement leur donner un sens de lecture pour que nos élèves puissent les parcourir et alors à ce moment là on va encore utiliser le bouton édité mais cette fois ci on va l'utiliser juste à côté ici du titre de notre collection ce qui va nous permettre ici de modifier notre collection sous différents aspects et notamment de créer de nouvelles sections en vert quand je clique dessus je vais pouvoir créer ces fameuses parties que je vous présentais en début de formation et c'est parti qui vont permettre d'organiser de ranger mes ressources par thématiques etc je vais pouvoir en faire plusieurs je donne à chaque fois un titre édité nouvelle section et je vais en faire une dernière introduction et là vous voyez que mes sections elle s'affiche en haut à gauche de mon compte et que je vais pouvoir m'en servir pour les glisser entre mes ressources ce qui me permettra de les organiser et de la même manière que j'ai pu glisser et déposer mes sections je vais pouvoir sectionner n'importe laquelle de mes ressources ici comme cet exercice et venir la placer dans la partie exercice dédié donc ça me permet vous voyez de réorganiser très simplement toutes mes ressources pour donner forme à ma séance et à tout moment bien sûr si je suis je souhaite supprimer une ressource qui n'est plus utile je la sélectionne et je la glisse dans la poubelle en bas à droite la poubelle vous voyez sur la vidéo est cachée par ma vidéo mais vous allez la retrouver en bas à droite de votre compte voilà hop et là je peux estimer que j'ai quelque chose d'assez propre et prêt à l'emploi donc je vous laissez maintenant le temps également de votre côté d'explorer ses fonctions d'édition et notamment de réorganiser votre collection en créant les sections dédiées je vous laisse deux minutes pour le faire et vous pouvez me mettre un ok dans le chat une fois que c'est bon pour vous il Merci. 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 Alors, est-ce que vous avez pu créer quelques sections pour organiser vos ressources ? Ok, super. Est-ce que c'est bon aussi pour les autres ? Ok. Bon, écoutez, on va pouvoir tranquillement passer à la dernière étape de cette formation. Alors, pareil, pour Latex, pour le moment, vous ne pouvez pas intégrer ce type de formule que vous créez avec Latex. Et ça, encore une fois, je vais vous le redire, mais c'est effectivement quelque chose qu'on souhaiterait intégrer par la suite. Mais là aussi, ça va demander un peu de temps de développement. Bon, écoutez, on va passer à la dernière étape de cette formation qui est maintenant... On a pu organiser notre séance, vous le voyez ici, elle est maintenant organisée de manière graphique avec mes différentes parties, introduction, cours, exercice. On peut parcourir facilement mes ressources désormais. Et bien, je vais pouvoir décider de communiquer cette séance à mes élèves. Et pour ça, je vais utiliser la dernière fonctionnalité dont je vous avais parlé, qui est la fonction partager. Et on va l'explorer aujourd'hui sur un point bien précis qui est le permalien. Il y a différentes façons de partager dans PerlTrees. Et aujourd'hui, on va explorer le partage via permalien, qui permet en fait de générer un URL ici de partage. Donc l'idée, c'est que cette URL, vous pouvez le communiquer par mail, le copier-coller dans le cahier de texte de votre ENT, de Pronote ou École Directe, ou encore de le transmettre via une quelconque messagerie que vous avez l'habitude d'utiliser avec vos élèves. Et l'idée, c'est que ce permalien, il permet à n'importe qui qui reçoit cette URL de visualiser, de consulter vos ressources que vous communiquez. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne nécessite pas de disposer d'un compte PerlTrees. C'est-à-dire que vos élèves, si vous voulez leur communiquer des ressources et qu'ils ne sont pas encore initiés à la plateforme, pas de problème. Vous utilisez le permalien et vous pouvez leur communiquer le tout. Et puis, quand il y a des devoirs à faire, vous pouvez compléter le cahier de texte, y intégrer comme ça le permalien. A chaque fois, vous voulez faire une référence à une ressource ou à une collection, vous pouvez utiliser ce permalien et l'intégrer à chaque fois. Donc je vais vous montrer ce que ça donne quand on sélectionne ce permalien à la place d'un utilisateur lambda qui voudrait consulter ici ma collection. Si je me mets à la place d'un élève, pour ça, je peux soit me connecter à un deuxième navigateur sans me connecter à mon compte pour faire comme si je n'étais pas professeur. Et puis, sinon, je peux ouvrir une fenêtre en navigation privée qui donne le même effet, ça ne m'identifie pas. Et donc, je peux copier-coller dans la barre URL le permalien et là, je serai comme un élève qui reçoit de la part de son professeur la ressource. Et là, possibilité évidemment de tout consulter puisque c'est le principe, le permalien, le bouton partagé plus généralement permet simplement de donner un droit de consultation sur ce que vous communiquez. Et donc, les élèves ici peuvent consulter comme s'ils étaient dans Pearltrees les différentes ressources organisées. Mais à aucun moment, bien sûr, ils ne peuvent les modifier. Pour les modifier, il s'agira de faire équipe, mais ça, ce sera pour une prochaine formation. Donc là, je peux parcourir les ressources de mon professeur, lire la vidéo et retrouver la question en dessous. Éventuellement, ici, dans le dossier de cours, j'avais un Word, je peux le télécharger sur mon compte pour avoir le cours sur mon ordinateur si je n'ai pas de compte pour avoir le cours directement stocké. Bref, vous voyez que j'ai des possibilités assez avancées tout de même pour un simple permalien pour consulter toutes les ressources de mon professeur. Et ce qui est intéressant en plus de ça, c'est que j'ai pu partager un ensemble de documents, mais je peux très bien très finement communiquer les ressources de cette manière. Je peux sélectionner une vidéo en particulier de mon compte, puis la partager par permalien. Et là, je vais générer une URL uniquement pour ma vidéo en question. Alors, effectivement, Mélanie, tout s'enregistre automatiquement. Tout ce que vous avez là, stocké sur votre compte, si vous quittez, tout est enregistré. Tout est présent dessus et à aucun moment vous avez besoin d'enregistrer quoi que ce soit. On a d'ailleurs des sauvegardes ponctuelles qui se font de toutes les ressources des comptes en cas de problème, ce qui vous permettrait de tout restaurer et de ne jamais rien perdre. On a des serveurs spécifiques qui font des sauvegardes pour vous éviter de tout perdre. Donc là, on l'a vu, on a un moyen très simple de partager des ressources. Et ça sera en fait la dernière chose qu'on verra aujourd'hui ensemble. Pour récapituler, on a vu comment produire rapidement et facilement des ressources, comment ensuite les éditer facilement, que ce soit individuellement ou dans l'ensemble de notre collection. Et puis ensuite, on a pu les mettre à disposition de manière extrêmement simple via le permalien. Alors, Pearltrees, vous l'aurez vu, notamment quand on va sur partager, on a d'autres options de partage qui permettent de faire bien d'autres choses, l'annuaire, l'intégration dans un site ou le QR code, qui sont en fait, comment dire, d'autres méthodes de partage plus avancées qu'on ne va pas aborder aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir, sinon il nous faudrait plusieurs heures encore. Donc c'est pour ça que je vous invite fortement à participer à une prochaine formation de perfectionnement. Ça vous permettra de voir notamment ces fonctions de partage avancées, mais aussi les interactions en équipe dans les espaces collaboratifs qu'on peut créer avec ses collègues ou avec ses élèves. Et puis encore d'autres fonctions avancées, telles que le réseau, telles que des petites fonctions d'édition qu'on n'a pas pu aborder précisément aujourd'hui. Tout ça, en fait, vous pourrez le voir lors d'une formation de perfectionnement. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le signaler dans le chat. Je peux vous communiquer un lien pour une formation de perfectionnement qui aura lieu la semaine prochaine, par exemple. Alors Caroline, j'imagine que vous voulez dire quand vous dites durée maximale de la vidéo. Les vidéos que vous intégrez dans PearlTrees n'ont pas de durée maximale. À minima, elles peuvent faire deux heures. Tant qu'en fait, on ne dépasse pas les 2 gigaoctets de taille maximale d'importation de chaque fichier. Ce qui est déjà colossal. Par ailleurs, je le précise tout de même parce qu'on ne l'a pas abordé aujourd'hui, mais vous disposez d'un espace de stockage énorme sur PearlTrees. Vous avez 1 teraoctet de stockage. Ce qui représente entre 500 et 1000 vidéos en HD que vous allez intégrer dans PearlTrees. Donc vous n'avez vraiment pas de soucis à vous faire si vous voulez intégrer de la vidéo en quantité sur votre compte. Alors bonne question pour TheProfPC. Si par exemple vous quittez votre espace d'établissement ou que votre établissement ne renouvelle pas PearlTrees, vous avez quand même la possibilité de sortir de l'espace d'établissement et de demander un transfert sur un compte gratuit sur PearlTrees.com. Alors vous n'aurez pas autant malheureusement d'options que sur un compte éducation et c'est normal. C'est la différence entre le gratuit et le payant. Mais par contre vous aurez la possibilité de conserver tout ce que vous avez fait auparavant. Et tout se mettra en privé bien sûr sur votre compte. Et on vous offrira 1 gigaoctet de stockage supplémentaire. Voilà. Alors pour ceux que ça intéresserait pour cette formation de perfectionnement. J'ai notamment une formation possible le mercredi 1er à 14h30 comme aujourd'hui. en visio avec ma collègue Mathilde qui est à côté que certains d'entre vous ont entendu en début de formation. Vous allez voir elle est très sympa et vous allez pouvoir explorer toutes ces fonctions intéressantes qui vont permettre de vraiment pleinement profiter de toutes les capacités de PearlTrees. Et je vais donc vous envoyer tout de suite dans le chat l'URL de connexion à la prochaine vidéo de perfectionnement. Et pour terminer cette formation ensemble, il nous reste encore quelques minutes, je vais vous présenter un ensemble de ressources qui est à votre disposition après cette formation pour vous aider à utiliser PearlTrees. On ne vous lâche pas dans la nature comme ça, loin s'en faut. On vous permet aussi d'accéder à un centre de ressources d'aide qui s'appelle le guide qui est symbolisé par une pile de livres en bas à gauche de votre compte. Et quand vous cliquez dessus, vous allez arriver à l'intérieur de PearlTrees Edu. Et là vous voyez qu'on a plein de ressources organisées et que cet espace s'organise, s'articule autour de trois grandes collections. Je me lance, j'étends mes usages et je deviens expert en fonction du niveau d'appropriation que vous avez de PearlTrees. D'ores et déjà, vous pouvez aller sur je me lance. Dans cette collection je me lance, vous allez retrouver deux éléments intéressants. Je découvre pour réviser ce qu'on a vu aujourd'hui, et même aller voir quelques petites fonctionnalités qu'on n'a pas abordées durant cette séance. Et puis, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment profiter de toutes les possibilités que vous offre PearlTrees, il va falloir aussi vous lancer avec vos élèves. Alors à ce moment-là, vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous choisissez d'initier vous-même les élèves, auquel cas vous pouvez vous appuyer sur un ensemble de documents qu'on vous a préparés, dans J'initie ma classe ici. Et ici vous allez retrouver des ressources avec notamment les points clés à aborder durant cette séance, les points de compétence en termes de savoir-faire et de savoir-être à valider, éventuellement aussi des activités à proposer à vos élèves pour leur faire découvrir PearlTrees, comment créer son portfolio scolaire et organiser toutes ces ressources, faire une petite activité de recherche et d'organisation de l'information ou encore co-créer une charte d'utilisation. Bref, ici on a des petites activités proposées qui sont scriptées, que vous pouvez utiliser telles quelles ou bien dont vous pouvez vous inspirer si vous avez d'autres choses en tête. Vous pouvez vous baser là-dessus. Et puis, autre possibilité bien sûr. Alors aussi, dernière petite chose par rapport à ça, vous pouvez aussi vous aider à des vidéos de formation pour les élèves qui sont présents ici. C'est une série de capsules vidéo de 1 à 3 minutes qui sont sur notre chaîne YouTube qui abordent les points clés comme ajouter des fichiers, partager ses documents à son professeur, s'abonner aux cours, créer ses collections par discipline, etc. Maintenant, si vous voulez que l'on vous donne un coup de main pour former vos élèves, sachez qu'on organise durant l'année des formations d'initiation aussi pour les élèves, pour découvrir Pearl Trees et commencer à avoir justement ces fondamentaux en main. Et pour ça, vous pouvez retrouver les prochains créneaux via le programme de formation qui est en haut à gauche ici et qui va vous permettre d'accéder aux différentes formations que l'on dispense pour les professeurs et les élèves. Donc, on a les formations pour se lancer comme aujourd'hui, pour se perfectionner, pour différentes thématiques qu'on peut aborder comme les manuels ou les labos de langue, etc. Et puis, on a les formations bonus pour les élèves qui sont présents tout en bas ici de ce programme. Alors, il y en aura des prochaines qui vont arriver pour la rentrée prochaine. Donc, n'hésitez pas à le consulter par la suite pour en savoir plus et pour les faire venir en formation avec nous. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui pour notre formation. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, pour rester jusque là. Il est 16 heures. On a pile terminé à temps. N'hésitez pas à me faire un retour dans le chat pour me dire comment s'est passé cette formation, à nous encourager avec un petit pouce en l'air sur la vidéo. Et puis, éventuellement, si vous souhaitez être notifié des prochaines formations en visio que l'on organisera sur différentes thématiques, les prochains événements vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la cloche pour ne manquer aucune notification. Alors, Franck-Olivier, tout dépend de votre établissement. Si les entreprises sont acquis en fonds propres, il n'y a pas de raison que les BTS ne puissent pas en profiter ou les prépas. S'il s'agit d'un financement des collectivités comme le département ou encore la région dans le cas des lycées, ça dépend de ce qui a été mis en place. Ça dépend des régions. Pour l'Ile-de-France, par exemple, il ne me semble pas que ce soit pris en compte. Je vais demander une confirmation à ma collègue. Emma, excuse-moi, en Ile-de-France, les lycées, est-ce que la région prend en compte les BTS et les prépas ? Il me semblait que c'était en cours de discussion, mais c'est bon. Visiblement, ça doit être le cas. N'hésitez pas à demander confirmation aux référents peorltrices de votre établissement, mais il me semble que oui. Bon, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end à vous et surtout bon courage pour cette fin d'année. Et de bonnes vacances si on ne se revoit pas d'ici là. Sinon, ce sera avec plaisir que je vous retrouverai pour une prochaine formation. Bonne continuation et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501